Fabrice Vessarodon, bonjour. Bonjour. Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît, on se connaît depuis longtemps. Depuis longtemps. On se connaît notamment à cause de la haute loire ou en raison de la haute loire. C'est souvent par la grâce de la haute loire. D'ailleurs on est ici dans un restaurant qui s'appelle Anissia. Qu'est-ce que ça veut dire Anissia ? Anissia ça veut dire plein de choses. D'abord ici c'est le lien avec la lentille verte puisque Anissia est le nom technique, le nom latin de la lentille verte du Puy, AOC. Et Anissia c'est aussi le nom de la ville du Puy et d'ailleurs les habitants du Puy sont des poneaux ou des anissiens, c'est selon. Voilà, donc les habitants du Puy sont des peaux d'eau, Anissia c'est le Puy-en-Velay et le Puy-en-Velay, alors c'est ce qui nous rapproche mais c'est ce qui également te rapproche de Laurent Wauquiez. C'est d'ailleurs ce que tu expliques dans une partie du livre, c'est cet ancrage de Laurent Wauquiez, alors un ancrage familial, personnel, alors aussi peut-être presque historique et puis politique dans ce département qui est très particulier, qui a une identité très particulière. Une identité particulière parce que marquée par la culture protestante, même si le Puy-en-Velay est une ville très catholique. Le Puy-en-Velay est une ville très catholique, le plateau Vivare-et-Lignon qui est à 20-30 minutes de là, est l'un des secteurs les plus protestants de France. On est dans le croissant protestant, celui qui descend jusque dans les Cévennes, on est d'ailleurs au début des Cévennes. Donc oui, Laurent Wauquiez, son histoire avec la Haute-Loire commence par le Chambon-sur-Lignon. Le Puy-en-Velay, ça arrivera plus tard. Le Chambon-sur-Lignon, je crois qu'il faut le rappeler, c'est une commune qui est connue et célèbre dans l'histoire de France de la secondaire mondiale parce que c'est une des communes où les habitants, les paysans même, se sont mobilisés avec leur pasteur pour suivre des Juifs. Absolument, au risque de leur vie, souvent. Alors on a du mal à dénombrer le nombre de Juifs qui ont été accueillis. Certains partent de plusieurs centaines, certains même de plusieurs milliers. Mais c'est aussi un pays de grande discrétion. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir des chiffres. Alors, ta première rencontre avec Laurent Wauquiez, vous avez 20 ans, c'est ça ? On a 20 ans. On a 20 ans, lui. Et c'est au Chambon ? Non, c'est au Puy. C'est au Puy, c'est dans la deuxième partie des années 90. Il a été approché par Jacques Barraud. Laurent Wauquiez termine ses études à Normale Sup. Il a été approché par Jacques Barraud pour participer à l'organisation d'une émission qui, à l'époque, qui est très populaire, Guy-Luc, Jean-Pierre Foucault, etc., qui s'appelle Interville. Donc Jacques Barraud l'invite à participer à une conférence de presse. Moi, je suis à la fois étudiant en droit et jeune correspondant de presse aussi. Il s'assiste à cette conférence de presse à laquelle Jacques Barraud l'a invité à participer. Donc, en fait, c'est par les vachettes d'Interville que Laurent Wauquiez commence à entrer en politique. Mais quand tu le rencontres à l'époque, toi, tu es jeune journaliste, tu commences une théâtre journaliste. Je vais commencer, oui. Lui n'est pas encore un homme politique. Pas du tout. Et il tente à le devenir parce qu'il sort de Normale Sup, major, une pointure. D'ailleurs, Jacques Barraud est très fier d'avoir cette pointure à ses côtés. Et là, il vise l'ENA. Donc, il va rentrer à l'ENA. Il ne sait pas encore exactement, au moment où il rentre à l'ENA, il ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il va faire de ce diplôme. C'est une bête à concours, déjà. Tout le monde le sait. Le CELENA pour passer un concours. Non. C'est-à-dire qu'il accède à l'ENA, mais il ne sait pas exactement ce qu'il fera de ce César. La politique l'intéresse, mais il est venu flairer en Haute-Loire. Il a cette maison familiale au Chambon-sur-Léunion. Aux côtés de Jacques Barraud, il a envie de voir à quoi ressemble exactement la politique. En réalité, Laurent Wauquiez, il passe une grande partie de ses vacances. En clair, dès qu'il peut s'évader de Paris, il habite à deux pas d'ici, à l'époque. Là, juste derrière ce... Dans le 6e. On est dans le 6e, rue Vannot. Il grandit dans le cœur de Paris. Il fréquente les établissements les plus prestigieux de la capitale. Et puis, dès qu'il peut s'évader, il va au Chambon-sur-Léunion. À Devecé, exactement. C'est une commune qui est juste à côté. Et là, il vit son rapport à la nature, un rapport aux gens aussi. Fondamentalement, d'ailleurs, et ça c'est assez frappant dès le départ, dès la première rencontre, c'est quelqu'un qui aime les gens. Alors, là, le Chambon-sur-Léunion, puis on reviendra à Jacques Barraud. Donc, qui est un personnage politique important de la 5e République, centriste, marqué aussi par la personnalité de son père, qui aussi était un homme de bien. Un résistant. Un résistant. Un résistant très lié au plateau de Vannot-Léunion. Donc, on est... C'est une dynastie, les barons. Le père... Le père... Pharmacien et Saint-Jo, député, maire, c'est quelqu'un de très implanté. Et puis surtout, il fait partie de ces députés héroïques, qui incarnent quelque chose, qui incarnent des valeurs. Donc, Jacques Barraud va hériter de ces valeurs, va les porter lui-même, les développer. C'est... Barraud, oui, est un centriste historique, au sens pur du terme. C'est chrétien-démocrate, c'est ça ? Démocrate-chrétien. Démocrate-chrétien. Chambon-sur-Lignon, donc, parce que la famille Wauquiez et la famille de la mère de Laurent Wauquiez, la famille Mott, n'est pas originaire du Chambon-sur-Lignon. C'est une longue campagne. Absolument. Donc, les Wauquiez, c'est une famille du nord de la France. Les Wauquiez et les Mottes. Par quel hasard sont-ils venus au Chambon ? Alors, le hasard, c'est qu'ils sont amenés à travailler. Donc, les deux parents de Laurent Wauquiez sont amenés à travailler à Lyon. C'est là qu'ils font, d'ailleurs, leur famille. Ils habitent rue Duplat, jusqu'à leur divorce. C'est un élément important dans la trajectoire personnelle de Laurent Wauquiez. La proximité de Lyon fait qu'ils sont à la recherche d'une résidence secondaire en refloir, ou en tout cas, à l'époque, il n'y a pas tous les moyens. On est dans les années 70, il n'y a pas le développement de la Nationale 88, qui est aujourd'hui quasiment un itinéraire autoroutier. Donc, ils cherchent quelque chose dans deux heures autour de Lyon. Et ils ont un coup de cœur pour cette vieille ferme qu'ils vont rénover. Et après le divorce, c'est Eliane, la mère de Laurent Wauquiez, qui la conserve. C'est un hasard. Mais cette maison arrive avant la naissance de Laurent Wauquiez. Mais cette maison, c'est une finie un peu la maison de sa vie. Alors, c'est une famille qui sont des grands bourgeois du Nord. Oui, ce sont des nordistes. On est dans la région de Roubaix-Tourcoing. C'est ce qu'on appelle les grandes familles du Nord. Alors, la famille, son héritage maternel et paternel, ce n'est pas du tout un ancrage paysan, ou comme Barreau a pu l'être dans un terroir de la haute loire. entre guillemets, c'est une pièce rapportée quand même, Laurent Wauquiez, pour la haute loire. Alors, est-ce que c'est une pièce rapportée ? C'est toujours un peu compliqué à expliquer. On connaît beaucoup de... On est d'accord. Il ne pourra jamais dire à qui que ce soit, moi, je suis né au Puy et toi, bon. Mais il partage des souvenirs et il partage une connaissance. Mais son père l'explique très bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de charnel entre lui et cette maison, entre lui et ce territoire, ce terroir même, qui veut faire que, très vite, il comprend que s'il doit faire de la politique, ce sera là, un jour. Donc, ça n'est pas un natif, mais cette maison, il y a passé toute son enfance, en fait. Et puis, tu as parlé, donc, du divorce. C'est quelque chose qui a marqué, qui a structuré Laurent Wauquiez. Un père qui va être absent, en fait. Oui. Présent et absent en même temps. Et puis, donc, une mère qui a une personnalité extrêmement forte, Eliane Wauquiez-Motte, elle rentre en politique pratiquement au même moment que son fils, non ? Ils ont des carrières politiques qui sont concomitantes. Puisqu'elle va se présenter dans la région du Champ-en-sur-Lignon. Et aujourd'hui, elle est maire du Champ-en-sur-Lignon. Oui, c'est-à-dire qu'aux élections municipales de 2001, son fils, Laurent, en second rideau, participe à la campagne électorale au Champ-en-sur-Lignon pour faire élire un nouveau maire, pour faire battre l'ancien, l'actuel, et en faire élire un nouveau. Sa mère est de la partie. Il crée une liste, une équipe qui s'appelait AOC à l'époque, ça ne s'avante pas. Agir, oser, je ne sais plus de C ce qu'il signifiait. Donc, il va déjà aider. Il va aider sa mère. En fait, l'objectif est double. À la fois, il met les mains dans le cambouis pour la première fois, en stratège, vraiment. Donc, il se rapproche un peu plus de sa mère. Et là, il l'aide à se lancer en politique. Et en parallèle, c'est un test pour lui, parce qu'il montre à Jacques Barraud, qui lui n'est pas encore du tout décidé sur le nom de son successeur, il montre à Jacques Barraud qu'il est capable de gérer le municipal. Jacques Barraud a toujours été très attentif à ce qui se passait sur le plateau Vivare-et-Lignon. C'est un pays qui vote plutôt à gauche, une gauche modérée. Mais c'était aussi une terre qui était assez fidèle au Barraud. Donc, voilà, il a toujours été... Je crois qu'il a été content à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui habite dans le coin, qui voulait s'impliquer politiquement. Donc, voilà. Alors, on a dit que le père était peut-être plutôt absent. Laurent Wauquiez, le dernier, le petit-dernier... C'est le petit-dernier, oui. ...de ses parents. Il ne vivra jamais avec la famille au complet. La personnalité de la mère et de la grand-mère. La grand-mère maternelle, absolument. Alors, c'est ce que tu écris dans le livre. Certains plaisantaient même en disant que Laurent Wauquiez, c'est un fils à sa maman. Oui, c'est ce que disent ses amis. Et curieusement, d'ailleurs, c'est ce que certains disent aussi de Jacques Barraud. Souvent, quand on a affaire à des héritiers comme ça, ou des gens issus d'une camp de famille, on a tendance à dire fils à papa, mais compte tenu de leur parcours personnel, oui, effectivement, ce sont des deux... C'est l'un des points communs entre les deux hommes. Après, il y en aura de moins en moins de points communs. Mais ça, ça en est un... Fondamentalement, ce sont deux hommes qui grandissent au milieu de femmes. Et alors, sa mère est en admiration dans lui ? Sa mère est assez fière de lui. Il faut dire que le gamin est brillant. Major... Major... En plus, il est le plus grand en termes de taille ? Oui, il va devenir le plus grand. C'est le petit dernier, mais c'est le plus grand en taille. Et sa maman, comme l'explique d'ailleurs le frère aîné de Laurent Wauquiez, sa maman... son frère Vladimir explique que sa maman va très vite parier sur lui. Elle est convaincue qu'il y a quelque chose à faire. Mais alors, quand tu dis parier, par exemple, à cette époque-là, un petit peu plus en avant dans le temps, toi, tu penses qu'il a un destin politique ? Tu le vois venir ou pas ? C'est-à-dire que, bon, il est grand, il est normalien, brillant, énarque, etc. Est-ce qu'on se dit... Je crois qu'on ne le voit pas venir. Je crois qu'on ne le voit pas venir. Personne ne le voit venir, à l'exception peut-être de Jacques Barraud qui pense qu'il a trouvé quelqu'un d'une rare intelligence. Alors, Jacques Barraud, il faut peut-être expliquer, en Haute-Loire, c'est une personnalité. Mais en France, on a peut-être un peu méconnu Jacques Barraud. D'abord, il parlait avec un accent de la Haute-Loire. Bon, petit à petit, il a corrigé son accent mais qui paraissait un peu maladroit. C'était une personnalité... Jacques Barraud, pour celui qui n'a pas connu, c'était le physique de Jean-Louis Trintignant, jeune, avec la voix de Fernand Reynaud. D'accord. Voilà. C'est quelqu'un qui alors était profondément humaniste, profondément européen. Il a eu une carrière, on ne s'en souvient, peut-être plus, mais tout à fait remarquable. Il était le ministre des Affaires Sociales au moment du premier gouvernement Juppé et de ses fameuses manifestations contre les réformes. Il est ministre de 1974 à 1981, sous Giscard, les gouvernements Barre-Chirac. Et il revient 15 ans plus tard. C'est ça. De 1995 à 1997, ce qui est assez rare dans une carrière politique. Et il revient dans un poste extrêmement élevé dans la hiérarchie gouvernementale, au poste ministre du Travail et des Affaires Sociales. Et puis, bon, ensuite, plus tard, il partira à la Commission européenne puisqu'il a été commissaire européen. Oui. C'est aussi quelqu'un qui a été élu maire d'Issain-Joux et député de la Haute-Loire pendant des années et qui a labouré réellement le département en prenant parfois des positions extrêmement courageuses. Construction de cette route, ça a été vraiment... qui permet à Issain-Joux et au Puy d'être à quelques dizaines de minutes de Saint-Étienne, alors qu'on est à 1 100 mètres d'altitude, mais aussi, par exemple, fermeture de la maternité d'Issain-Joux parce que la carte médicale lui paraissait absurde et que... Donc, il arrive à imposer des positions courageuses contre ses électeurs. C'est quelqu'un qui montrait l'exemple. Quitte d'ailleurs, parfois, à faire que sacrifice pour lui-même, ce qui, certainement, lui a un peu goûté dans sa carrière. C'est-à-dire que là, par exemple, il disait à partir du moment où il faut réformer la carte médicale en France, que les petites maternités n'ont pas raison d'être, je montre l'exemple avec ma propre commune. Quand ça a été pris à Issain-Joux, ça, sur place ? On l'a jugé courageux ou les gens ont du coup critiqué ? C'est un homme de consensus et tout le monde... Ça, c'est intéressant d'en parler parce que tout ça, Laurent Wauquiez va s'en inspirer, va l'observer. Jacques Barraud, c'est un homme de consensus, mais c'est aussi un homme de concertation. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais peur d'aller vers les autres. C'est quelqu'un... C'était un doux. C'était un doux à la fois féodal en termes d'organisation dans sa région et puis une figure catholique aussi déterminée. Donc, dans son département, dans sa circonscription, il a dû souvent aller au feu, expliquer. il a été réélu sans couture jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il passe le manche à Laurent Wauquiez. Alors, il tombe sur Laurent Wauquiez. C'est le coup de foudre ? Pas tout à fait. C'est pas tout à fait le coup de foudre, mais il est assez heureux. Alors d'abord, le jeune homme lui est conseillé par Jean-Louis Descours. Descours, c'est le patron, c'est l'homme vraiment qui structure le groupe André. Les chausseurs, les chaussures. Mais c'est pas seulement les chaussures. Ça devient un empire au final. Ces Koukai, ces Patokas, ce sont des marques hyper identifiées. Il y a la Haute-Loire. Alors, il se trouve qu'il est de Sainte-Ségolène. Sainte-Ségolène, qui est l'une des communes les plus industrieuses de Haute-Loire, une espèce de plastique vallée. D'où est originaire Jean-Louis Descours. Et Descours lui dit à Jacques Barrault, là, j'ai un jeune qui est pas mal, il aimerait faire un stage, peut-être qu'il se lancera en politique. Est-ce que vous le recevriez ? Il le reçoit pas d'ailleurs personnellement tout de suite. Ça va être sa chef de cabinet qui va recevoir. Alors, tout ça, c'est décrit par le menu dans le livre. On voit finalement ce rapport. Bon, alors, il s'en défend peut-être, mais pour Laurent Wauquiez, Jacques Barrault est un mentor quand même. Et puis, Jacques Barrault s'identifie presque filialement. Enfin, c'est comme le père pour... C'est un nouveau fils pour lui. Non, en tout cas, c'est son fils en politique. C'est très... Il est content de lui céder la place. Laurent Wauquiez est élu plus jeune député Benjamin de la Sommière. Jacques Barrault est content à plusieurs titres. Bon, le premier, le premier, c'est que il est convaincu d'avoir trouvé la perle rare. Ça, pour lui, c'est une vraie fierté. pour sa Haute-Loire. Parce qu'il est en recherche de quelqu'un qui va pouvoir défendre les intérêts de la Haute-Loire autant que lui l'a fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jacques Barrault a un fils, Jean-Noël Barrault. Qui est tout jeune à l'époque. Enfin, qui ensuite va faire HEC, qui est brillant, qui d'ailleurs aujourd'hui est député de La République en marche, mais dans la région parisienne. Dans les hymnes, absolument. Donc, il s'est dit, tiens, c'est plutôt Laurent Wauquiez qui va être mon successeur plutôt que mon fils. La question ne se pose pas à l'époque. Jean-Noël n'est pas... Jean-Noël, donc le fils de Jacques Barrault, n'est pas prêt. Il est jeune. Il est très protégé aussi. Je ne suis pas certain, en tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai à l'époque, je ne suis pas certain que ses parents souhaitent qu'il se lance en politique. Je crois que quelque part, il est très protégé. Voilà. C'est une période de la vie où Jacques Barrault ne parie pas sur une descendance à travers son fils. C'est Jacques Barrault qui met donc Laurent Wauquiez qui lui met le pied à l'étrier. On pourrait parler de cheval puisque Laurent Wauquiez a une passion, c'est l'équitation. Il a son cheval à demeure au chambon solide. Et puis, dans quelques années plus tard, ce couple va se brouiller, va se brouiller idéologiquement. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez va prendre des positions... Humainement et idéologiquement. Et ça va très loin. C'est-à-dire que comme la permanence de Wauquiez est dans la maison de Jacques Barrault, Jacques Barrault, c'est ce que tu décris dans le livre « Rentre en soir », il voit l'affiche de Wauquiez, il l'arrache. Oui, effectivement. Ça, ça fait partie des épisodes un peu douloureux où Jacques Barrault reçoit de temps à autre des amis encore dans cette maison qui est la sienne, qui est la maison qu'il a fondée avec sa première épouse et avec ses enfants aussi. C'est vraiment la maison familiale au rez-de-chaussée de laquelle on a la permanence parlementaire. Cette permanence parlementaire, elle va rester commune le temps nécessaire. Jacques Barrault pense qu'ils vont pouvoir avancer de front. Lui, depuis Bruxelles, mais il tient absolument à rester en Haute-Loire. Et Laurent Wauquiez, depuis l'Assemblée nationale. Et Jacques Barrault, imaginez cette permanence parlementaire comme un point de ralliement à la fois logistique mais aussi politique. mais la cohabitation va se revirer au vinaigre parce que Jacques Barrault s'estime chez lui. Fabrice Vessereudon, ça vire au meurtre du père parce que Laurent Wauquiez, c'est ce que tu décris dans le livre, déclare qu'il ne veut plus voir un Barrault au retoir donc pas de place pour le fils de Jacques Barrault, etc. Il ne peut pas, dans sa tête. Psychologiquement, il dit je ne peux pas laisser un autre Barrault s'installer dans la circonscription. Donc il assassine le père. Il assassine le père. Et le fils en même temps. Et il n'écoute pas non plus quand, par exemple, sur des thèmes sur lesquels Jacques Barrault était très sensible comme l'Europe, ils sont en désaccord, ils n'écoutent pas les remarques de Barrault. Ils ont eu... Alors sur l'Europe, c'est beaucoup plus ambigu que ça. D'ailleurs, on va le vérifier avec les prochaines européennes. Laurent Wauquiez pense très tôt que l'Europe doit être centrée sur un petit noyau. Et c'est le discours qui va être tenu un peu plus tard, notamment en Italie, enfin dans d'autres pays européens. Et c'est vrai que le jour où Laurent Wauquiez sort son livre sur l'Europe, il faut tout changer, ça intervient quelques mois seulement après le livre, je dirais, de sauvetage que sort Jacques Barrault sur l'Europe n'est pas ce que vous croyez. Donc, il y a un problème. Jacques Barrault est conscient que l'Europe doit avancer et doit être réformée. Laurent Wauquiez le pense aussi, mais ils ne sont pas du tout d'accord sur la forme. Entre les deux hommes, il y a un problème de forme. Alors, on va aborder avec, justement, Anthony Cac-Smaillac, l'aspect politique, idéologique du Wauquiez d'aujourd'hui même, et puis peut-être de ses derniers mois et la conquête du pouvoir au sein des Républicains. Mais un dernier mot sur le dernier moment de cette relation. Jacques Barrault, le démocrate chrétien, l'élu d'Issaint-Jo et puis Laurent Wauquiez, c'est-à-dire le décès de Jacques Barrault, bien sûr, et Laurent Wauquiez a des regrets parce que volontairement, il n'est pas mis du côté de la famille, il est mis du côté des personnalités. Il ne manifeste pas de regrets à aucun moment. En revanche, il estime que le décès de Jacques Barrault, brutal, Jacques Barrault meurt dans le métro d'une crise cardiaque, comme son père est mort dans les coulures de l'Assemblée nationale en 1966. Il estime que ça ne lui a pas laissé le temps de refaire le point avec lui, de reparler. Souvent, il aborde cet aspect-là en disant pourtant je l'ai consulté, je l'ai... Mais je crois qu'en réalité, il n'avait plus envie de mentor. Progressivement, il se libère un petit peu de tout ça. Puis son passage au gouvernement l'a considérablement endurci. Le travail avec Sarkozy, avec Fillon, avec Martinon notamment, qui à l'époque était porte-parole de l'Élysée, font que Laurent Wauquiez et voilà. Maintenant, il roule, il fonce. Quiconque se met en travers de son chemin, il bouscule. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Anthony sur l'aspect justement du Laurent Wauquiez politique. Politique. Laurent Wauquiez a commencé sa carrière auprès de Jacques Barraud et vous nous rapportez cette confidence de son père, Philippe Wauquiez, qui dit pour lui, pour Laurent Wauquiez, plus personne ne vote au centre actuellement. Pourquoi se rejeter soudain du centre alors qu'il s'est quand même aidé des centristes pour accéder au pouvoir ? Mais Laurent Wauquiez lui-même le dit. À un moment donné, quand il voit comment évolue l'électorat, y compris dans sa circonscription, que d'un scrutin à l'autre, le Front National gagne un demi-point, un point, deux points, il finit par se convaincre que le Front National va lui piquer, enfin va prendre le pouvoir en gros. Donc, au contact des gens, il apprend la défiance de l'électorat à l'égard du politique. Et ça, ça va considérablement l'endurcir. À la fois par ce qu'il vit à Paris pendant ses années de ministre, il est arrivé très jeune ministre, peut-être même trop jeune, Jacques Barraud attentait à un moment donné, attends, patiente un petit peu, lui ne voulait rien écouter sur ce sujet, il voulait devenir ministre, pour derrière, il avait décidé de faire de la politique, un jour, il serait président de la République. Donc, il s'est endurci et au fil du temps, il s'est convaincu que, oui, il faut créer les conditions du rassemblement dès le premier tour, que ce soit sur une municipale, sur des régionales ou des législatives, mais pour lui, une élection ne se joue plus au centre. Ça, ça va être un problème fondamental entre lui et Jacques Barraud. Il s'est endurci mais au dépend du centrisme, en quelque sorte. Grosse, parce que curieusement, localement, les électeurs, même les plus centristes, ne le maintiennent pas rigueur. Dans sa circonscription, vous allez le voir, c'est une resta. Les centristes, l'électorat centriste, estime, ou encore, qu'il défend les intérêts de la circonscription et du département. Donc, voyant que, finalement, ça ne heurtait personne, cette droitisation, il a poursuivi et il poursuit encore. Alors, Laurent Wauquiez a confié à la journaliste Anna Cabana qu'il n'était pas centriste. Il lui répète d'ailleurs deux, voire trois fois. C'est un peu un clad'œil à Emmanuel Macron qui lui disait qu'il n'était pas socialiste. C'est un peu le Macron de droite, Laurent Wauquiez, finalement. Ça serait curieux, il faudrait lui poser la question, ça, à Laurent Wauquiez. Je ne suis pas sûr que ça lui plairait beaucoup d'être comparé à Emmanuel Macron. Il n'a jamais été vraiment centriste. Voilà, il s'est cherché et puis à un moment donné, au contact du monde politique parisien, au contact de cet électorat aussi qui s'endurcit, qui s'oriente de plus en plus vers le Front National, il décide définitivement de quitter le giron de la démocratie chrétienne et de s'ancrer à droite toute. Donc, il tire un trait sur cette histoire centriste en France. Qui aurait pu être la sienne, probablement. Mais, il est convaincu que la France ne vote plus au centre. Et pourtant, Macron a été élu. Et pourtant, Macron a été élu. Est-ce qu'il le considère comme étant plutôt à gauche, centriste, centre-droite ? Je crois qu'il faudrait lui poser la question. Sincèrement, je crois qu'il ne pense pas grand-chose d'Emmanuel Macron. Il a tendance, probablement, est-il assez impressionné par la trajectoire d'Emmanuel Macron qui a réussi quand même ce qu'on appelle ce hold-up. électorale. Mais, il n'arrive pas à se positionner dans une opposition politique nette avec Emmanuel Macron. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il pense d'Emmanuel Macron et je ne suis pas certain qu'il se soit le sage. On a l'impression, en tout cas, que tout est calculé pour plaire chez lui. C'est un peu comme ça pour tous les hommes politiques. Vous avez compris ça ? Est-ce que vous trouvez que Laurent Wauquiez plaît ? En tout cas, il essaie de plaire. Il n'a plus une partie de son camp. Il n'a plus une partie de son camp. Et pourtant, aujourd'hui, on voit bien que c'est assez difficile pour lui en termes d'image. Dans les sondages, il a décroché. Il a l'arrivée à la tête de la droite, les Républicains. C'est moins simple que ce qu'il aurait pensé, certainement. Est-ce qu'il est aimé pour ce qu'il est ? Ça, ce n'est pas certain parce que les gens ont encore un peu de mal à comprendre quel est cet homme politique en construction et puis surtout, de quoi est-il capable ? Ça, c'est la grande question. Et d'un autre côté, les gens lui reconnaissent une forme de constance dans son ambition. Donc, quand on discute avec les gens, même avec ses proches collaborateurs, enfin, je ne dirais pas ses amis, mais son entourage, c'est quelqu'un qui est très clivant en réalité. Qui, certainement, est en train encore de construire ce qu'il appelle sa colonne vertébrale. Donc, il est clivant. Mais est-ce qu'en clivant, il peut gagner ? Il peut tout emporter sur son passage ? C'est tout son pari. Parce que le Républicain sur le Nuit de Mur 1, c'est Valérie Pécresse. pour l'instant. Vraiment. Il y en a probablement d'autres qui pourraient lui causer plus de drombre. Il a joué... Bon, on a analysé la suivante par rapport à Valérie Pécresse, qui est incontestablement quelqu'un de poids à droite. C'est quelqu'un de charismatique, qui a déjà une expérience politique longue. mais le problème pour elle, face à Laurent Wauquiez, c'est Paris, l'île de France, contre la province, contre les régions. Et je pense qu'il est tout à fait capable de jouer avec Valérie Pécresse comme il a joué avec Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est-à-dire la laisser s'enfermer dans une logique très parisienne pour lui garder la main sur le reste du pays. C'est ce que dit d'ailleurs Nicolas Sartosi qui s'inquiète un peu. Page 291 dans le livre, il dit que Laurent Wauquiez a une capacité à détruire. Ah, il a appris. Il a appris. Au début, quand il entre en politique, il est très... Comme on le disait tout à l'heure, il est très proche de sa mère, de sa grand-mère, qui est une humaniste. Sa grand-mère. Et c'est plutôt un tendre. C'est plutôt un gentil garçon, le genre idéal qu'on assimile à la démocratie chrétienne. Mais avec le temps, oui, il s'endurcit parce qu'il faut que sa méthode, en tout cas, ça en est-il convaincu, que sa méthode soit à la hauteur de son ambition. Son inspiration sur, je dirais, le plan idéologique et quelque part intellectuel c'est Pompidou. Voilà. C'est le gars qui a sa café dans Malsup, qui fume sa clope et puis le canon, qui boit le canon de rouge. Et puis, qui est élu dans le Gantan, donc encore à Auvergnat. C'est ce qu'il appelle les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, Wauquiez. Et puis, politiquement, son moteur, son moteur, c'est quand même Sarkozy. Parce que, souvent, Laurent Wauquiez va avoir besoin pour lutter contre ses propres faiblesses. parce que c'est un tendre à la base. C'est un tendre à la base aller chercher cette énergie pour tuer. En politique, il va mettre un petit peu de temps à comprendre que vous êtes ou le tueur ou le tué. Il a choisi le camp des tueurs. Et donc, de Sarkozy ou de Wauquiez, qui est le plus impétueux des deux ? C'est une bonne question. Laurent Wauquiez n'est pas encore arrivé. Sarkozy, il a réussi. C'était une autre période. Il ne faut remonter qu'un peu en arrière. Il y a quand même pas mal de points de similitudes entre eux, même si Laurent Wauquiez est peut-être un petit peu plus déjà sur la posture, la stature, le porte-tête plus chiracien, finalement. Et d'ailleurs, quand on revient un peu en arrière, quand on regarde les sorties de Chirac, y compris sur les questions d'immigration, etc., on n'est pas très éloigné de tout ça. Mais il ne cite jamais Chirac. Il ne cite jamais Chirac. Parce que finalement, Chirac, c'est peut-être trop tendre pour lui aujourd'hui. Parce qu'il est très aimé, Chirac, actuellement. Ultra populaire. Par cet ancrage local aussi, sans doute, en Corrèze. Oui. Pourtant, il a été maire de Paris. Alors, Laurent Wauquiez, ce sont aussi bien sûr des propos chocs. Le cancer de la cistana en 2011, le choc était prévisible, quand même. La cistana, cancer de la société. Le terme exact, c'est ça. Il se plante. Il se plante. Pourtant, ce mot, il l'a déjà utilisé dans son premier livre. Un huron à l'Assemblée. Il va le réutiliser après, mais il est ministre. Il a changé de costume. Il se plante magistralement. Il en prend la mesure quand les gens, les malades du cancer, viennent me voir. Non mais, vous mesurez quand même le poids des mots. Et là, il prend la dimension humaine de ses propos. Il dit, mais j'ai toujours utilisé ce terme, mais je ne suis pas le seul à l'utiliser. Mais le mal est fait. Et ça, il va le traîner. Il n'y a pas beaucoup de choses pour lesquelles il est manifesté des regrets, mais pour cette phrase, il l'a fait. parce qu'il a bien vu qu'il touchait à un truc qui n'était pas approprié. Et d'ailleurs, son ami Jacques Poulain, qui est vraiment très très proche de Normale Sup, qui lui aussi est un humaniste, lui rappelle un jour, il lui dit, attention, tu fais la guerre à la pauvreté, pas aux pauvres. Chacune de ses erreurs est une leçon. Il est assez fort pour ça d'ailleurs. Mais il ne regrette jamais rien. Très rarement. Très rarement. Très rarement. Sur ces propos polémiques à l'EM Lyon, vous dites-vous qu'il l'a fait délibérément. Pourquoi ? C'est mon point de vue strictement personnel. En tant que journaliste, j'assume. Parce qu'à un moment donné, tout le monde se demande mais c'est trop gros, un type de cette intelligence il ne peut pas s'être tombé à ce point. A contrario, on se dit vraiment c'est un type qui l'érape. Moi, sur l'affaire de Lyon, de l'école de commerce, mon point de vue, c'est qu'il rentre dans cette classe, d'abord, il est complètement grisé. Il adore être en présence d'étudiants. Ça, c'est un truc, ça l'excite. Quand il est face à ces jeunes-là, il reprend ses habitudes d'étudiant lui-même, de grand ado. Il se lâche. Il est heureux parce qu'il va créer l'émulation et puis ça va boxer parce qu'il aime quand ça castagne. Il va voir les Sylvester Stallone encore aujourd'hui. C'est un truc qui lui plaît. Il aime, il y a une anecdote dans le livre où j'explique. Il arrive au conseil municipal le lendemain dans un gala de boxe au Puy et il dit vous êtes allé au gala de boxe, vous avez vu ces gars ? Ils s'en mettent plein la gueule et après, ils arrivent à se serrer la main. Et il aime ça. Donc, mon point de vue, c'est que quand il se trouve dans cette salle, il a décidé que ça allait castagner. Je pense qu'il va plus loin que ce qu'il avait prévu. Donc, c'est ça le style Wauquiez ? Oui. Il y a un petit dérapage mais c'est la boxe. Voilà. Il faut que ça castagne. Alors, il a lancé la droite sociale en 2010 mais comment on passe justement de cette droite sociale à une droite très décomplexée ? Qui est le vrai Wauquiez ? Au fond, qui est le vrai Wauquiez ? Le vrai Wauquiez, c'est quelqu'un qui a une certaine idée de la France, qui aime la France, qui est fier d'être français et qui a décidé qu'il ne laisserait pas le Front National s'occuper de la France. Donc, la droite sociale, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été, comme le dit l'un de ses anciens qu'en partent à l'État, ça n'a jamais été l'égoïste de gauche. C'était une façon, je crois, d'assurer une continuité avec la démocratie chrétienne qu'il avait fréquentée à ses débuts, Jacques Barraud, etc. Aussi, se créer un espace à droite, peut-être une jonction entre la droite et le centre. Et puis, à un moment donné, il passe à autre chose. Voilà. Il passe à autre chose parce qu'il est convaincu que s'il n'y va pas, il laissera le pouvoir à d'autres. Or, il le veut. Il le veut. Il n'a jamais caché. Il veut être président de la République. Mais jusqu'où peut-il aller justement à droite ? Parce que vous dites là dans le livre, page 241, que la droite, quand elle présente des candidats modérés, elle perd des voix. Et donc, lui a compris totalement le truc en allant vraiment à droite et en faisant baisser le score du FN même en Haute-Loire. Surtout en Haute-Loire. Surtout en Haute-Loire. Alors, surtout en Haute-Loire et dans la région parce qu'il ramène des électeurs à lui sur son nom. Ça, Pascal Perrineau, qui est un spécialiste du sujet, il explique très bien ces mêmes phénomènes que pour le Drian en Bretagne. Jusqu'où il peut aller ? Alors ça, c'est la grande question. C'est celle qui tarote tout le monde. C'est ce qui fait qu'il est extrêmement observé, qu'il est extrêmement critiqué. Aujourd'hui, on dit Wauquiez, c'est le FN, c'est les mêmes tracts que le FN, c'est les mêmes mots que le FN et c'est les mêmes électeurs que le FN. Et lui, quand vous en parlez avec lui, il me dit mais les électeurs du FN, ils viennent d'où ? Ils viennent de l'UMP. Le FN a siphonné l'UMP. Donc moi, je vais les chercher en leur parlant du régalien et des sujets qu'il estime aussi parler du social. Donc, jusqu'où il peut aller ? Il ira, de mon point de vue, une fois encore, aussi loin qu'il pourra pour ramener dans ce giron des Républicains l'électorat qui a fichu le camp de l'UMP vers le FN. en gros. Ça veut dire quoi ? Ce sont les déçus du sarkozisme. D'où t'es renvoyé à Sarkozy, finalement ? Chez lui. Il se construit quand même en appui à son expérience au gouvernement mais aussi en le dénigrant un peu. On a l'impression que le bilan et l'héritage Sarkozy n'est pas encore accepté par Laurent Wauquiez. Je pense qu'il a tiré beaucoup d'enseignements de ce qu'a fait. Il n'a pas fait Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se complètent assez, finalement. Ils sont assez proches de ces deux bagarreurs. Nicolas Sarkozy estime... Aujourd'hui, il y a une rumeur qui veut que Nicolas Sarkozy veut la mort de Laurent Wauquiez, notamment à Paris. Nicolas Sarkozy, sur le sujet, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Je crois que les deux hommes sont à la fois complémentaires. Ils se cherchent, ils se reniflent, comme on dit en politique. Et dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on le dit, Sarkozy va chercher chez Wauquiez ce qu'il ne trouve ni chez François Barroin, qui probablement d'ailleurs serait un adversaire bien plus puissant que Valéry Pécresse, à Laurent Wauquiez. Mais il s'est mis en marge ou ce que ne trouve pas Nicolas Sarkozy chez Luc Châtel. Sarkozy avait réussi en 2007 à siphonner une partie de l'électorat du FN, le RN d'ailleurs, on va respecter ce changement de nom. Laurent Wauquiez peut s'allier avec qui justement pour siphonner cet électorat ? Marion Maréchal ? Marine Le Pen ? Nicolas Dupont-Aignan ? Laurent Wauquiez considère qu'il est son seul allié. Lui, il ne traite pas. Mais c'est ça, toute la complexité. Et c'est là où il va avoir des choix extrêmement puissants à réaliser à un moment donné. C'est-à-dire que il estime que s'il y va, d'abord c'est pour gagner parce qu'il fonctionne comme ça, il n'y va jamais pour voir. S'il y va, c'est qu'il pense qu'il va gagner. Et il pense qu'il peut ramener l'électorat comme il l'a fait en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, sur cette région d'Auvergne-Rhône-Alpes avec ses 7-8 millions d'habitants. Il estime qu'il peut ramener cet électorat à lui et sans décevoir comme il a pu le déplorer aux côtés de Nicolas Sarkozy. Donc, manifestement, il n'est pas intéressé par une alliance. Parce que s'il s'allie notamment avec le Front National, c'est la fin de sa carrière politique. Tout au plus, il peut éventuellement s'attacher les services de Nicolas Dubont-Aignan qui lui demande d'en faire autant dans le sens. Et qui semble se détacher de Marine Le Pen, pour le coup, pour les Européennes. C'est un peu l'impasse. Donc, il y aura un enjeu européen du côté des Républicains pour 2019. Quelle position vont-ils adopter ? Est-ce que Laurent Wauquiez va réussir à... Croyez vraiment que les Européennes, ça va être la bonne élection pour les Républicains. Ça va être compliqué. Ils vont probablement pas exister. Oui. Ils vont probablement pas exister. Et donc, pour conclure, vous dites qu'il n'aime pas forcément la tutelle d'un président ou d'un Premier ministre au-dessus de lui, Laurent Wauquiez. Donc, s'il perd... Aucune tutelle. Aucune tutelle. Donc, s'il perd en 2022, que va-t-il se passer pour lui ? Ah, ça, c'est une grande question. Certains pensent que ça peut être une stratégie en deux temps, 2022-2027. Certains pensent que c'est one shot, comme on dit. C'est-à-dire, il réussit en 2022, sinon c'est fichu. Il peut être confronté à peu près à la même difficulté que Marine Le Pen. ça se réfléchit. Est-ce que la rencontre avec les Français va pouvoir se faire dans les prochains mois ou c'est plus à long terme ? Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, lui, il y travaille. Il connaissait bien. Ah oui, mais il y travaille. Il est convaincu qu'en draguant le terrain, en allant au contact des gens, en jouant de son pouvoir de séduction, de sa force de persuasion, de conviction, il est convaincu qu'il va y arriver. Et c'est toute sa force sur la durée. Parce que, mine de rien, ça fait déjà 20 ans qu'il est dans le circuit. Merci Fabrice Vessard-Rodon. On passe à la conclusion de l'émission avec Pierre Thibaudet. Merci. Allez, on n'a pas écouté, d'accord ? Allez. Alors Fabrice Vessard-Rodon, en conclusion, là, dans ce livre, ce livre qui est le résultat de 20 ans, plus de 20 ans de travail de journaliste où tu as pu suivre Laurent Wauquiez en Haute-Loire et un peu partout. Et à Paris, oui. Finalement, de ton livre, le personnage ne ressort pas de très sympathique. On le voit ambitieux, on le voit impétueux, on le voit aujourd'hui très dur, un tueur, il a toutes les qualités, intellectuelle, etc. et tout, un ancrage local, c'est le prince de la Haute-Loire, il a conquis la plus grande en dehors de Paris région de France, Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Donc on voit toutes ces qualités, mais où est l'humain ? On ne sent pas ce côté affectif que peut-être Jacques Barou avait dans son contact que Jacques Chirac a, etc. Est-ce que c'est vrai ou bien... Il y a deux Laurent Wauquiez. Il y a celui effectivement du parti politique, du groupe parlementaire. Il y a celui de Paris, en réalité, qui est celui où on est dans un système capitaliste. pas une tête doit dépasser. Et puis, il y a celui de la circonscription, de l'électorat, de son électorat vraiment de base, où là, on a un personnage vers lequel les gens vont assez spontanément. Il a une très grande capacité à se souvenir des prénoms. Au fait, ça s'est réglé, ton problème ? Ça, il l'a appris de Jacques Barraud. Toujours le petit mot, le sourire, ce rire enfantin aussi qu'on lui connaît qui est détectable à 30 mètres à la ronde. Tout ça fait que dans son arrondissement, dans sa circonscription, cette dimension humaine est beaucoup plus présente. Mais il y a deux visages. C'est un homme à deux visages. Il n'y a pas d'un milieu. dans sa circonscription, il y a cette dimension humaine. Pour l'instant, c'était cette fameuse question du rendez-vous avec les Français. Ça ne passe pas. Il est à quelques pourcents dans les sondages. Ce n'est pas une personnalité qui est appréciée. Tu penses que... Elle est identifiée maintenant. Oui, mais tu penses qu'il va être capable de créer ce rendez-vous avec les Français ? C'est la question que me posait Anthony tout à l'heure. Est-ce qu'il en est capable ? En tout cas, lui, il n'y a pas beaucoup de gens de sa génération qui ont aujourd'hui pareille détermination pour y arriver. Pour une part en même temps. Et c'est là, sa force. C'est ce que dit Claude Guéant, c'est ce que dit Michel Alliomarie, c'est ce que disent les anciens du parti. Ils disent, finalement, il n'y a pas grand monde qui a autant de détermination autour de lui. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'à droite, il n'y a personne pour le contrer. et quiconque va tenter de s'implanter, et je pense que c'est aujourd'hui ça la stratégie, il a été élu, plutôt bien élu d'ailleurs, à la tête du parti, face à des adversaires qui ont été quasi inexistants. Aujourd'hui, toute personne qui va tenter de rentrer, ce sera forcément par réfraction parce que ce n'est pas lui qui va la laisser rentrer. Alors, on va conclure, allez, sur un peu de politique fiction. 2022, c'est les élections présidentielles, il rate son coup, c'est Macron qui est réélu. En revanche, les élections législatives, son parti emporte la majorité puisque finalement, on marche avec une création récente qui cherche à s'implanter et ce n'est pas évident. Non. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il va à Matignon comme Premier ministre de Macron ? Ça, ce serait une situation assez incroyable. Mais est-ce qu'il serait capable ? Compte tenu... Non, moi, je ne le vois pas à Matignon. Mais c'est vraiment de la politique fiction, Pierre, là, sincèrement. Non, je ne le vois pas du tout à Matignon. Je ne le vois pas aux ordres de qui que ce soit en fait. Donc, son rendez-vous avec les Français, son rendez-vous avec l'Histoire, c'est 2022 ? Oui. Et probablement que celui-là va être déterminant pour la suite des opérations et il sera encore extrêmement jeune. Donc, je pense qu'il a une pression qui est assez importante. Ça va l'amener à prendre des décisions qui vont être extrêmement lourdes de conséquences. Voilà, en tout cas, donc, Laurent Wauquiez, l'impétueux, aux éditions, donc, Mareuil de Fabrice Vessard-Rodon. C'est 20 ans d'enquête, 20 ans d'entretien, 20 ans de parcours en haute loire et à Paris avec Laurent Wauquiez. Merci et puis merci au restaurant Anissia et à son chef, François Gagnère, qui lui aussi est podo, c'est-à-dire habitant originaire du Puy-en-Velay. Merci. Merci, Pierre. Sous-titrage 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 Sous-titrage